Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog en vadrouille, en voyage. On est jeudi, je sais pas quelle date on est, mais on est jeudi, et il est 4h30 du matin très exactement, et on part pour l'aéroport de Genève pour prendre l'avion pour partir à Amsterdam. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez parlé de ce voyage il y a quelques temps. D'ailleurs je remercie toutes celles qui m'ont partagé leurs bonnes adresses, restos, cultures, sorties, visites, etc. Juste trop sympa, merci, ça nous a bien aidé à faire le petit programme. Et comme à chaque fois qu'on part en vacances, ou presque, on fait un vlog sur place. Déjà c'est hyper cool pour les souvenirs, et je trouve ça sympa de partager ça avec vous. Donc on part 4 jours, donc ça c'est vraiment vraiment génial. Donc comme je vous disais, là on est jeudi matin, et on rentre dimanche. Je crois qu'on décolle à 15h30 ou 16h. Donc le réveil ce matin piqué un tout petit peu, on a essayé de se coucher tôt hier, je crois qu'on s'est couché à, au moins on a dû s'endormir à 22h je pense. Et ce matin le réveil à 3h45 a fait un petit peu de mal. Et en plus on est une longue journée devant nous, j'avais pas trop trop anticipé qu'on allait devoir se lever si tôt. Pourtant je le savais, quand l'avion décolle à 6h30, fatalement, il faut se réveiller très tôt. Mais vous allez voir qu'on est une journée quand même assez speed pour si peu d'heures de sommeil. Mais c'est pas grave, on se rattrapera ce soir. Là on est en train de prendre notre petit déj sur le pouce dans la voiture. Et je vous emmène avec nous donc pour ces 4 jours. On est bien arrivé à Amsterdam. Le vol avait 20 minutes d'avance, c'est du jamais vu. Et nous prenons à la gare et on va prendre le train pour aller dans le centre d'Amsterdam. Alors on vient d'arriver donc à Amsterdam. On est juste devant la place de la bourse. Et en fait notre hôtel est juste là, c'est l'hôtel The Exchange. Donc on l'a réservé sur Booking, il y avait une bonne offre. Mais je savais que c'était un truc un peu particulier. Et en fait on a vraiment l'impression de rentrer dans un... Enfin nous ça nous fait un peu l'impression de rentrer dans un cinéma porno. Et les chambres sont un peu particulières en termes de look. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'on va trouver. Pour le moment la chambre est palide donc on vient de laisser des valises. Et on va aller manger parce qu'on a hyper faim du coup. Là il est quelque chose comme 8h30 ou 9h. Donc on va aller chercher quelque chose pour manger. On est chez Greenwoods. Une adresse qui a été fortement recommandée par certains d'entre vous. Donc moi j'ai pris un banana bread qui est complètement incroyable avec tout ce qu'on peut imaginer dessus. Et Quentin a pris le petit déjeuner qu'on appelle Full English. Donc que des bonnes choses. Voilà, on a très très faim donc on mange tout de suite. On est en train d'arriver au marché aux fleurs. Qui est juste là. En tout cas je crois, ça y ressemble. Donc on va faire le tour par l'autre côté pour y arriver. En fait la ville est beaucoup plus petite que ce qu'on croyait. Les différents trajets qu'on a à faire entre les différentes choses qu'on veut voir. En fait ça se fait en très très peu de temps. Je crois qu'on a déjà traversé une bonne partie de la ville. Bon on marche vite, on a des grandes jambes. Mais on a déjà fait un grand morceau. Donc je pense que le planning va être fait plus vite que prévu. Alors il est 11h44, ça fait un bon moment qu'on se balade. Et maintenant on va rejoindre l'équipe d'Amsterdam Vélo. Qui est donc une société basée ici à Amsterdam. Qui a été créée par des français. Et qui réalise des visites guidées à pied, à vélo, en bateau. Aujourd'hui on va faire une visite guidée de la ville à vélo. Donc ils fondissent tout bien sûr. Le vélo, même une petite bouteille d'eau je crois. On se redirige vers eux. Je crois que c'est pas très très loin de la gare le point de rendez-vous. Et on a rendez-vous à midi et demi. Et donc il y en a pour 2h30 de vélo. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos sous la vidéo. Si ça peut éventuellement vous intéresser. Nous on trouvait dommage de venir ici et de pas faire de vélo. Parce que c'est vraiment le sport local. Le sport national. Et ça va peut-être permettre de voir aussi Amsterdam d'une autre façon. C'est peut-être pas le meilleur jour pour faire ça. Parce qu'on est un peu fatigué. Mais on a hâte. On vient de nous donner nos vélos. Quentin a le sien et moi le mien est juste ici. Donc comme je vous ai dit on est chez Amsterdam Vélo. C'est écrit juste là-bas. Et on va passer 2h30 à vélo pour découvrir la ville. Et principalement le centre-ville. Mais il existe d'autres visites guidées un peu street art si ça vous intéresse. Sous-titrage ST' 501 On vient de finir la visite guidée à vélo. C'était génial. Mention spéciale pour Serge qui était incroyable. Qui nous a donné plein d'anecdotes. Et qui nous a vraiment fait une visite sur mesure. On était que tous les deux en plus. Donc c'était vraiment génial. Tous les deux, Quentin et moi avec Serge. On lui a demandé un peu des trucs insolites. Des choses qu'on n'allait peut-être pas lire dans des guides conventionnels. Et il s'est vachement adapté à notre demande. C'était trop bien. Donc ça durerait de midi et demi à 15h. Ça s'est fini à 15h05. Comptez environ 12, une douzaine de kilomètres à vélo. Donc si vous n'êtes absolument pas sportif. Bah voilà c'est 12 kilomètres de vélo. Mais Amsterdam c'est une ville qui est complètement à plat. Ça c'est vraiment pas un problème. Il n'y a pas besoin de pédaler fort. Et je vous conseille si vous optez pour une visite comme ça. Parce que je vous la recommande vraiment vivement. De la faire au début de votre séjour. Parce que finalement on a découvert des endroits qu'on voulait visiter. Alors qu'en fait on n'avait pas prévu forcément d'y passer. Et en plus on vous donne plein 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 de bonnes adresses. Donc ça vaut vraiment le coup de démarrer votre séjour par cette visite là. Et voilà là on part vers l'hôtel. On s'est acheté à manger. Parce que du coup bah là. Banana braise il est bien bien éliminé. On a bien pédalé. Donc on va retrouver notre jambe d'hôtel. Peut-être faire une petite sieste. Parce que finalement on est bien fatigué. Avec le réveil qui a sonné à 3h30 ce matin. Bon ça y est on vient d'arriver dans notre chambre. Quand j'avais réservé sur le site j'avais demandé à Quentin s'il était d'accord. Parce que ça me paraissait être un hôtel très très particulier en termes de déco. Et on est tombé sur une chambre hyper chelou. Il y avait des chambres classiques. Je savais pas trop sur quoi on en est tombé. Mais donc voilà l'intégralité de la chambre est recouverte de ses tentures. Bon l'hôtel est hyper bien placé. Et il y avait un très bon prix sur Booking au moment où j'ai réservé. Mais sinon la chambre est canon. Bon tout le reste de la chambre est fait comme ça. Mais sinon c'est canon. La literie a l'air parfaite. Il y a même un grand ventilateur Dyson. La porte est recouverte d'une sorte de dentelle fleurie. Qui est d'un goût assez douteux. Et salle de bain il y a juste l'essentiel. Mais c'est vraiment des beaux matériaux. Donc sèche serviette, lavabo. Et douche à l'italienne. Donc voilà c'est pas vraiment un look auquel on est franchement habitué. Mais bon ça change un peu des chambres d'hôtel très classiques qu'on peut rencontrer habituellement. Ah il y a un petit porte-manteau. Ça c'est bien pensé. Donc voilà on va déballer nos affaires. Je pense qu'on va quand même faire une petite sieste parce qu'on est déboîté. Donc je pense que ça on va pas y couper. Et puis du coup je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Parce que là il est bientôt 16h. Bon alors il est 18h33. On ressort. Et je voulais vous montrer la déco de l'hôtel. Donc voilà ça c'est le hall. C'est pas le hall de l'hôtel. C'est l'hall de notre étage. Il ne manquerait plus que ça se mette à grisiller tellement c'est flippant. Puisque de l'autre côté nous avons... Bonjour madame ! Un mannequin à côté d'un évier. Voilà. C'est extrêmement flippant. Ça c'est les numéros de chambre. Et la déco est extrêmement angoissante. Je vous déconseille pas l'hôtel parce que... On trouve que le lit pour le moment est très confortable. La chambre avec des bons équipements. C'est pas très grand mais bon pour une capitale c'est correct. Mais la déco c'est très conceptuel quand même. On est en train de se balader dans Amsterdam de nuit. On a fait le quartier rouge. Le quartier vraiment des prostituées et tout ça. Bien sûr pour des raisons évidentes je n'ai pas filmé. Déjà pour la confidentialité des gens qui travaillent. Et puis voilà je pense pas que ça ait trop sa place sur internet. On se balade tranquillement. Il fait très bon niveau température. On s'en sort hyper bien. Il doit faire quelque chose comme 18 degrés. On a déjà fait un grand grand tour dans la ville. Maintenant il nous manque vraiment le sud de la ville. Le Vendelpark etc. Ça on ne l'a pas du tout du tout fait pour le moment. Donc on se garde ça pour demain ou après-demain ? Après-demain. Non pour après-demain. Au fond là-bas c'est la gare par laquelle on est arrivé ce matin. Et demain oui le musée d'Anne-Franck à l'ouverture. Et de toute façon je vous emmène avec nous pour la suite des événements. Donc voilà pour cette première journée qui se finit un peu tôt. Parce que là du coup il va être bientôt 20h et on ne va pas traîner. Parce que la journée a été quand même assez longue. On ne va pas se coucher trop tard. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Alors bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour à Amsterdam. Donc on est vendredi, il est quelque chose comme 8h. Non il doit plutôt être 9h là. 9h. Bah oui ça vient de sonner 9h à l'église. On est en chemin pour aller au musée d'Anne-Franck. Qui est vraiment le musée incontournable de la ville. Donc pour visiter la maison d'Anne-Franck. Alors moi j'ai carrément honte, j'ai 30 ans et je n'ai jamais lu le journal d'Anne-Franck. Donc je suis en train de le lire. J'ai malheureusement pas réussi à le finir avant de faire la visite du musée. Mais bon c'est pas grave, je ne fais pas vraiment les choses dans l'ordre. C'est une visite comme je vous disais qui est vraiment incontournable et qu'il faut réserver très longtemps à l'avance. Parce que c'est le musée d'Amsterdam. Donc c'est pris d'assaut à fond. Et pour vous donner une idée, on a réservé les billets en août pour octobre. Et il restait que le créneau de ce matin. 9h15 du coup. Donc voilà, faut pas trop traîner. On a juste pris des cafés à emporter parce qu'on va bruncher juste après. On a passé une très bonne nuit dans l'hôtel malgré cette décoration de chambre très particulière. Le lit est extrêmement confortable et surtout c'est très silencieux. Donc c'est en gros c'est tout ce qui nous intéresse parce qu'on passe pas du tout notre vie dans cette chambre. Quand on est dans des voyages comme ça, on crapaillut tout le temps. Tout ce qu'on veut c'est bien dormir. Je ne pourrais pas filmer le musée en tout cas je crois pas que ça soit possible. Et puis j'ai pas envie de le faire de toute façon. Donc je vais juste vous montrer l'extérieur quand on y arrive. Et puis ensuite on va aller bruncher. On vient d'arriver au musée qui est juste là. Et en fait la maison d'Anne Franck c'est la maison qui est là-bas. Celle avec le rez-de-chaussée couleur noire. Donc on va visiter. Il paraît que la visite est hyper intéressante. Ça dure environ une heure. Et comme vous voyez il y a déjà la queue. Je crois qu'il y a des billets qui sont vendus un peu à la dernière minute. Mais en règle générale il faut vraiment vraiment réserver ses billets à l'avance. Sur le site internet c'est très bien fait. Je crois même qu'il est en français de mémoire. Et on est juste à côté de cette belle église. On va en savoir un peu plus sur vraiment l'histoire d'Anne Franck. Mais apparemment elle entendait le clocher retentir depuis cette maison. Où elle était reclue derrière des étagères apparemment. Enfin voilà comme je vous le dis je ne suis pas très bien au courant de l'histoire. J'ai un peu honte mais c'est comme ça. Ce qui est top c'est que depuis la visite guidée d'hier on voit la vie complètement différemment. Parce que alors je ne vais pas en dire trop pour celles qui comptent la faire. Mais en gros on nous a expliqué pourquoi les maisons avaient cette forme là. La forme des vitres. Pourquoi il y a beaucoup beaucoup de vitrages. La couleur des briques. Pourquoi il n'y a pas de volets sur les maisons à part sur certaines. En fait les maisons qui ont des vitres en arc de serre comme ça. Ce sont d'anciens entrepôts qui ont donc des volets pour protéger ce qu'il y avait à l'intérieur. Que ce soit des textiles, des denrées. Et on vous explique aussi pourquoi les maisons penchent. Parce que moi j'ai cru que j'avais le vertige en venant dans cette ville hier. Je sais que j'ai des problèmes d'oreilles internes. Mais j'avais vraiment l'impression d'être sur une ville qui ne tenait pas debout. Je ne pense pas que ça se voit sur la caméra. Mais par exemple la maison là-bas elle penche sérieusement vers l'avant. Et pareil on vous explique ça dans la visite. Je ne vais pas tout vous dire parce que si vous comptez la faire je vais vous gâcher complètement le truc. C'était une visite qui était incroyable surtout pour démarrer le séjour ici. On a appris beaucoup de choses sur l'architecture de la ville. Et c'était hyper intéressant. Je pense que c'est des infos qu'on aurait pu avoir dans un guide. C'est certain d'ailleurs dans un guide à l'écrit. Mais le fait de traverser la ville et de partir à la découverte de certains exemples dans la ville c'est hyper intéressant. Donc voilà on sort du musée d'Anne-Franck qui était vraiment génial. Je pense que ça peut paraître un peu comme l'attraction touristique à faire ici mais c'est vraiment un musée que je vous conseille à tout prix parce que très 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 intéressant. Surtout prenez l'audio guide. Il est gratuit de toute façon mais si vous ne prenez pas vous allez passer à côté de 95% de la visite donc ça serait dommage. Bonjour les poubelles. Voilà là on se dirige vers Pluc qui est un resto qui fait apparemment des brunchs sympas. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai pris des tartines à l'avocat, du granola avec du fromage blanc, ça c'est un jus de noix de coco, épinards et je sais plus trop quoi, un chai latte parce que j'adore ça, un thé glacé maison confantin et des oeufs bénévites. Il adore ça. Voilà, bonne app. On arrive au Rixmuseum, j'espère que je le prononce de façon assez correcte parce que je ne parle pas du tout de néerlandais. Déjà d'extérieur c'est très 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 joli. Là vous ne pouvez pas réserver à l'avance par contre nous on a acheté nos billets sur internet mais après vous y allez le jour que vous voulez c'est juste que vous n'avez pas besoin de faire la queue pour acheter vos tickets. On sort tout juste du Rixmuseum qui était très très intéressant et on va se diriger vers le musée Einken. Normalement vous allez avoir la pub, voilà, quelle organisation. Donc c'est la prochaine visite, on s'y rend tout de suite. C'est la visite la moins culturelle de tout le séjour mais ça nous fait rire. Donc voilà, je pense qu'il y a de la dégustation d'Einken à la clé. Alors on est à, c'est marqué là en tout petit Albert Kuipstrat et il y a un grand marché ici, nourriture et plein d'autres choses. Je fais mon mea culpa pour la visite du Einken Museum, j'étais pas forcément partante pour le faire parce que je voyais pas trop ce qu'on allait y voir. Et en fait on voit vraiment les anciennes fabriques et toute l'histoire de la brasserie parce qu'ici c'est vraiment, c'est national, c'est hyper important. Et c'était très cool et c'est un peu cher, 21 euros par personne de mémoire. Je n'ai plus du tout de batterie dans ma caméra donc je filme avec mon téléphone et donc je disais deux bières par personne, il faut avoir envie de boire de la bière au moment où vous y allez mais c'est compris dans le prix et c'était très sympa. On vient de se balader dans le Cerfati Park avec une météo pareille, c'est hyper agréable. Et c'est un très joli parc avec des canards qu'on n'a pas trop l'habitude de voir aussi, une jolie race de canards. Bon je vous retrouve beaucoup plus tard parce que du coup il est bientôt 18h. On a bien faim du coup parce qu'on n'a rien mangé depuis, moi c'était ma petite tartine à l'avocat puis mon granola et mon yaourt de ce matin et Quentin c'était ses oeufs bénédictes. Donc on a bien faim surtout qu'on a bien crapauté donc on va aller manger tôt, ça tombe bien parce qu'ici les gens apparemment mangent très tôt. J'ai entendu parler d'un restaurant de burger qui est à 500 m environ de là où on dort. J'espère qu'il y aura de la plage, j'espère que ça sera ouvert, sinon on trouvera autre chose. Et donc on est repassé dans la chambre, oui vous voyez cette décoration absolument inquiétante, on est bien de retour dans notre chambre d'hôtel. J'en ai profité pour faire recharger l'appareil photo donc je suis désolée pour les deux derniers clips qui avaient probablement un son assez catastrophique. Je vais essayer de monter un peu le son au montage pour couper un peu le bruit derrière mais c'est pas toujours facile. Mais vous inquiétez pas à partir de maintenant le son sera à nouveau correct. On va se préparer puis on va pas tarder à partir. On est dans un très joli restaurant qui est rattaché à un hôtel qui s'appelle The Lobby, qui m'avait été conseillé. Et alors moi j'avais marqué restaurant de burger et il n'y a pas de burger. Donc c'est le nouvel échec de la journée mais ça a l'air très très bon, on va vous montrer un peu plus tard ce qu'on a pris. Alors on a commandé une entrée pour deux mais ils nous l'ont servi en deux assiettes donc c'est hyper cool. Il y a une soupe de concombre avec de la feta, de l'aubergine et je sais plus trop quoi mais ça a l'air très bon. Et pour le plat on mange des flammencuches, flammencucheux, je ne sais jamais comment ça se dit selon les régions. Moi la tarte flambée, tarte flambée on va dire tarte flambée pour pas croiser qui que ce soit. Sur la mienne c'est... c'est quoi sur la mienne déjà ? Mec, gruyère, oignon et bacon. Et Quentin il a artichaut, anchois et copa. On est sortis du resto, c'était très bon. Faut pas que je souris trop parce que je crois que j'ai du persil dans les dents mais c'était délicieux. C'était pas du tout ce à quoi on s'attendait parce qu'on pensait manger des burgers mais c'était très fin et surtout pas très cher. Et l'accueil est excellent de toute façon en règle générale, ici on trouve que les gens sont très très gentils, très accueillants. Donc là on vient de faire un petit tour dans la ville, il va être bientôt 21h je crois. On va pas trop tarder et on va rentrer à l'hôtel et je vous donne rendez-vous demain. Alors du coup je sais pas du tout comment vont être découpés ces vlogs mais je vous donne rendez-vous demain pour le troisième jour. Merci.